Donc encore un exemple, on nous demande de simplifier une expression avec une racine cubique. On a racine cubique de 64 fois a puissance 6 fois b puissance 3 fois c puissance 9. Donc encore une fois, on va réécrire, on va transformer ce radical, ce signe de racine, en puissance 1 tiers. Puissance 1 tiers, parce que ce sera plus simple de réfléchir avec ça et de faire les calculs. Donc on a 64 fois a puissance 6 fois b puissance 3 fois c puissance 9. On a tout ce produit qui est élevé à la puissance 1 tiers. Donc ça, ça veut dire qu'on va élever chacun des membres de ce produit à la puissance 1 tiers individuellement. Autrement dit, on a 64, ça c'est une propriété des exposants bien sûr que tu connais déjà bien. 64 puissance 1 tiers multipliée par a puissance 6 puissance 1 tiers multipliée par b puissance 3 puissance 1 tiers multipliée par c puissance 9 puissance 1 tiers. Et donc l'autre propriété des exposants qu'on va utiliser, ça va être de... Quand on élève une puissance à une autre puissance, eh bien on élève la base de notre première puissance au produit des deux exposants. Donc a puissance 6, le tout à la puissance 1 tiers, ça va être égal à a puissance 6 fois 1 tiers. Je vais le réécrire tout de suite. J'ai a puissance 6 fois 1 tiers, donc 6 tiers. Je vais pouvoir réécrire la même chose pour b, b puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers, c'est b puissance 3 fois 1 tiers, b puissance 3 tiers. La même chose avec c, ça donne c puissance 9 à la puissance 1 tiers, c'est c puissance 9 fois 1 tiers, c'est puissance 9 tiers. Et maintenant pour notre 64 puissance 1 tiers, en fait 64, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de voir si c'est un cube parfait. 64, ce qu'on peut faire, c'est soit tu le connais, tu t'en rends compte et tu me donnes sa racine cubique, ou alors, si tu n'en es pas sûr, tu fais sa factorisation en nombre premier, c'est-à-dire que tu vas écrire que 64 c'est égal à 2 fois 32, 64 est divisible par 2. 32 est aussi divisible par 2, donc 32 c'est 2 fois 16, de même pour 16, 2 fois 8, 8 c'est 2 fois 4, et 4 c'est 2 fois 2. Et donc ça, ça veut dire qu'on a 64 qui est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc autrement dit, 1, 2, 3, 3 couples de 2, et donc 2 fois 2 à chaque fois c'est 4, donc on peut réécrire que 64 c'est égal à 4 fois 4 fois 4, donc 4 au cube, 64 étant égal à 4 au cube. On va d'ailleurs le réécrire comme ça, 64 est égal à 4 au cube, je vais ici pour bien être clair, 4 au cube, donc 4 au cube, fois 1 tiers, puisqu'il est élevé à la puissance 1 tiers. Et ça, ça va donner, bien sûr, je vais réécrire en dessous encore cette expression simplifiée, encore plus, 4 puissance 3 tiers, c'est bien évidemment égal à 4, a puissance 6 tiers, c'est égal à a puissance 2, a au carré, b puissance 3 tiers, c'est tout simplement b, et c puissance 9 tiers, et bien c'est c puissance 3. Voilà la simplification de notre vilaine racine cubique du départ.